8 Proverbes Thème, Dieu 1. Dieu ne quitte jamais que celui qui le quitte. Proverbe anglais Ce proverbe anglais, « Dieu ne quitte jamais que celui qui le quitte », signifie que Dieu ne s'éloignera jamais de quelqu'un tant que cette personne reste fidèle à sa foi et continue à croire en lui. En d'autres termes, tant que l'individu maintient sa connexion spirituelle et sa croyance en Dieu, il pourra toujours compter sur sa présence et son soutien. Cependant, si quelqu'un choisit de tourner le dos à Dieu et de renier sa foi, c'est alors qu'il risque de perdre cette proximité spirituelle et l'aide divine. 2. Il ne perd rien qui ne perd Dieu Proverbe français Ce proverbe français signifie que celui qui ne perd pas la foi en Dieu ne perd rien de valeur. En d'autres termes, tant que l'on a la foi et la confiance en Dieu, on ne subira jamais une perte véritable, car Dieu nous protège et nous guide dans les moments difficiles. Cela souligne l'importance de la foi et de la confiance en Dieu pour surmonter les épreuves de la vie. 3. Où vise Dieu ? Nul bouclier ne vaut. Proverbe allemand Ce proverbe allemand, ou vise Dieu, nul bouclier ne vaut, signifie que lorsque le destin ou la volonté divine est en jeu, aucune protection humaine ne peut empêcher ce qui doit arriver. En d'autres termes, il souligne que face à la puissance supérieure de Dieu, aucune défense terrestre ne peut être efficace. Cela met en avant l'idée que certaines choses échappent au contrôle humain et qu'il est important de reconnaître et d'accepter la volonté divine. Ce proverbe français, à barque sans agrès, Dieu fait trouver le port, signifie que même si on manque de certains outils ou ressources pour accomplir une tâche, la chance ou la providence peut quand même nous mener vers la réussite. En d'autres termes, malgré les obstacles ou les difficultés rencontrées, on peut quand même atteindre nos objectifs grâce à des circonstances favorables ou à une intervention divine. Cela met en avant l'idée que parfois, les choses se mettent en place de manière inattendue pour nous permettre d'atteindre notre destination. 5. Dieu ménage le vent à la brebis tondue Proverbe français Ce proverbe français, Dieu ménage le vent à la brebis tondue, signifie que lorsque quelqu'un est déjà dans une situation difficile ou a déjà subi une perte, il semble que les événements négatifs se calment ou s'atténuent. Cela peut être interprété comme une sorte de protection ou de répit accordé à ceux qui ont déjà souffert. En d'autres termes, une personne qui a déjà été éprouvée par des épreuves peut bénéficier d'une certaine clémence divine ou d'une période de tranquillité. 6. Ce que Dieu garde est bien gardé Proverbe français Ce proverbe français, « ce que Dieu garde est bien gardé », signifie que ce qui est protégé ou préservé par Dieu est en sécurité et ne peut être altéré ou perdu. Il souligne la croyance en une protection divine et en la certitude que ce qui est sous la garde de Dieu est en sécurité. Cela peut être interprété comme une invitation à avoir confiance en la Providence et en la protection divine pour assurer la sécurité et la préservation de ce qui est important pour nous. 7. Dieu est bon ouvrier, mais il aime à être aidé Proverbe basque Ce proverbe basque, « Dieu est bon ouvrier, mais il aime à être aidé », signifie que même si Dieu est capable de faire de grandes choses, il apprécie quand les humains coopèrent et mettent également de l'effort pour atteindre un objectif commun. En d'autres termes, cela souligne l'importance du travail d'équipe, de l'entraide et de la collaboration, même lorsque l'on compte sur les capacités supérieures. Cela met en avant l'idée que l'union fait la force et que la combinaison des talents et des efforts de chacun peut mener à des résultats exceptionnels. 8. Il n'y a point de clé à la chambre du conseil de Dieu Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que certaines choses restent mystérieuses et incompréhensibles pour les humains, car l'accès au mystère de Dieu est fermé et inaccessible. En d'autres termes, il souligne que certaines vérités et décisions divines ne sont pas à la portée de notre compréhension humaine et qu'il est inutile de chercher à les percer. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.